... Frères et sœurs, étant moi-même un converti, j'ai beaucoup plus facile de rencontrer des gens qui s'opposent que de rencontrer des gens, sans juger personne, mais qui sont, comme on dit, un peu tombés le derrière dans le bénitier. Et qui donc vous sortent des considérations spirituelles les unes derrière les autres. Ou parfois je me dis, cause toujours, tu m'intéresses, mais ça ne me touche pas toute t'épieuserie. « Excusez-moi d'être comme ça, je ne sais pas comment le Seigneur se débrouillera avec moi le jour où je serai dans la même position que Marie-Claire. J'aurai juste une différence, c'est que moi je vous regarderai encore. » Donc je vous disais que je l'ai rencontrée quelquefois. Quelquefois. Je n'ai jamais essayé de la faire changer d'avis sur aucun domaine. Et elles non plus. Mais nous avons toujours eu un échange qui nous permettait de faire un pas de plus dans notre vie et dans une vie qui prend pour référence Jésus-Christ. Je me souviens de mes débuts de cours de théologie que j'avais eus, pour ceux qui le connaissent, avec celui qui est devenu Monseigneur Hussain. Et qui, dans ce cours d'introduction en théologie, nous avait sorti la citation de Saint Ansem « Fides queren s'intellectum » « La théologie, c'est la foi qui cherche à se comprendre. » Je peux dire, je peux dire, que chaque fois que j'ai rencontré Madame, c'est bien là qu'elle me poussait à chaque fois. Petit exemple. Un fameux lundi soir chez elle, elle était couchée dans son lit, combattante comme toujours, et me disant, « Oui, mais vous autres, vous avez facile, vous dites que la foi, c'est un mystère et on n'a qu'à l'accepter. » Je me disais en moi-même, « Jésus, mais qu'est-ce que je vais lui répondre, quoi ? » Parce que je ne vais pas lâcher prise. Qu'est-ce que je vais lui répondre ? Et c'est là où je peux vous certifier que le Seigneur n'abandonne jamais. Jamais, jamais, jamais. Tournant ça rapidement dans ma tête, la foi, c'est un mystère, on n'a qu'à l'accepter. J'ai dit, « Mais, sans doute. Mais un mystère, lorsque je le garde en moi et que je le réfléchis, il libère sa vie en moi. figurez-vous que là-dessus, elle ne m'a plus rien répondu. Thibaut était témoin, il me corrigera si ça ne s'est pas passé comme ça. » Et tout était un peu comme ça avec elle. Et au fond, je me suis rendu compte que elle n'était loin d'être une bigote, loin d'être un pilier d'église et loin d'être une madame à signe de croix. C'est vrai. Mais je n'ai jamais senti chez elle le rejet du Christ. Jamais. 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 Que de fois, j'ai pu lui dire ce que vous dites sur la boutique, madame. Je suis bien souvent de votre avis. ou alors je lui disais aussi, si un jour la boutique doit disparaître, j'espère que jamais Jésus ne quittera les gens. ma grande crainte en tant que religieux et prêtre, c'est que Jésus puisse vous quitter, que vous n'ayez personne qui vous donne l'occasion de le rencontrer, de le connaître, de l'entendre. Ça, c'est ma grande crainte. la reste mystérium fidei. Puis, il y avait cette histoire d'euthanasie auquel elle y connaît dur comme fer. Et je me suis bien rendu compte que c'était une lutte pour Thibaut et c'était une lutte pour moi aussi. Je trouve ça impossible. Vous en pensez ce que vous voudrez, mais je trouve ça impossible de voir quelqu'un qui rentre avec une serinque. Je suis infirmier de formation. J'ai travaillé à l'hôpital assez longtemps avant de rentrer en religieuse. Et je ne peux pas m'imaginer rentrer dans la chambre de quelqu'un et dire, monsieur et madame, c'est la seconde. Faites-nous un beau sourire voulant évoluer. Il disait, je n'arriverai pas à la changer d'avis. Je lui ai dit ce que j'en pensais et ici, chez moi, quand elle venait, je ne m'en suis jamais caché pour lui dire, je respecte votre décision, je la respecte, mais je ne l'accepte pas. Je ne peux rien dire d'autre. Puis, voyons un peu la situation, un peu le contexte. Il dit, mais, n'est-ce pas le moment de vérifier que Jésus répond à la prière des siens ? Et c'est ainsi que chaque jour, ici, dans la chapelle, à la messe, à l'adoration, au chapelet, chaque jour, j'ai toujours demandé aux personnes qui étaient là de prier pour une personne qui avait demandé l'euthanasie et qui avait décidé la date. je dis, Seigneur, montre-nous ta puissance et montre-nous que tu as un autre projet pour elle. Premier miracle, elle a changé de date. Je me dis, tiens, le Saint-Esprit aura peut-être perdu quelques plumes en volant vers elle, mais pas toutes. puis, second miracle, petit message de Thibaut, maman est d'accord de recevoir le sacrement des malades. Je me dis, là, j'y vais tout de suite, quoi. On ne peut pas refuser, en tant que prêtre, d'aller porter le Christ à une personne qui le demande. Ce n'est pas le Père bidule, c'est Jésus qui, parce que je suis d'accord d'y aller, peut aller visiter la personne. Et donc, me voilà, près de la Madame, je dis, la première prière, c'est en posant mes mains sur votre tête et je prie en silence. Vous savez, j'ai été avec Jésus, mais en priant aussi, c'est une prudence, quoi. Parce qu'il paraît que c'est une prudence et au ciel. Priez là et vous verrez, elle vous aidera bien. Donc, priez avec mes mains sur sa tête et puis, les trois onctions claires, que la force de l'Esprit Saint vienne en vous. Dans les mains, l'onction, le Seigneur vous ayant ainsi libéré de tous vos péchés, qu'il vous soutienne et qu'il vous soulève, qu'il vous relève. « Le Seigneur est présent dans votre maladie. » C'est la parole du sacrement que je vous cite par cœur. Madame ne m'a pas branché. Après, bien sûr, lui avoir donné l'absolution. Puis, je me dis, au point où j'en suis, au point où elle en est, je suis convaincu que ce que je peux donner de la part du Christ ne peut faire que du bien à la personne qui l'accueille. Ce que je peux donner de la part de Jésus à une personne ne peut qu'apporter du bien à la personne qui l'accueille. Alors, j'arrive un peu timidement, toujours avec sainte prudence, que je tenais par les deux mains et en demandant à Jésus qu'il envoie l'Esprit Saint sur ma tête, je dis, voilà, je vais aussi maintenant vous donner l'indulgence plénière. Je dis, voilà, c'est la prière que l'Église propose de donner aux prêtres, aux personnes qui sont proches de rencontrer Jésus et c'est la remise des peines. Voilà. Je dis, vous savez, comme moi, nos péchés laissent des traces dans les gens et ces traces-là, vous pouvez les confesser 42 000 fois, vous ne serez jamais les enlevés. Une parole que je pourrais dire de mal sur vous, j'ai beau m'en confesser, j'ai lancé une parole tordue sur vous. L'indulgence, paraît-il, nous réduira notre purgatoire par rapport à ces souffrances qu'à d'autres nous auront engendrés. Je me dis, en prononçant le mot d'indulgence, elle va m'offrir un aller simple pour Istanbul, quand même. Eh bien, non, elle a accepté. Tout ça terminé, Thibault l'embrasse, je l'embrasse aussi et jure que c'est très émouvant. Et c'est alors qu'elle a dit ce que tu as redit tout à l'heure, Jésus me conduit dans le désert et je me disais en moi-même, tu l'as conduit dans le désert mais rattrape-la avant la date qu'elle n'a décidée. C'est le plus grand bien que tu peux lui offrir et c'est ce qui s'est passé. Elle a revu toute sa vie cette fameuse journée et elle a pu dire ce fameux soir, je suis là, je suis là. Et nous, nous sommes ici pour être avec elle là où elle est. Car participer à des funérailles, c'est pas tellement écouter les saints paternels blabla qu'on entend dans toutes les funérailles. Et cette semaine, j'ai beaucoup de chance, je n'aurai que cinq funérailles à célébrer mais je vous jure qu'est-ce qu'on entend comme connerie. Mais aujourd'hui, c'est heureux d'entendre qu'on a tout fait pour que Jésus l'apprenne avec elle. Avec cette belle page d'évangile qu'ils ont choisi pour elle, cette femme au grand cœur, au cœur blessé, un cœur blessé, un cœur qui a dû parfois blesser, mais un cœur dans lequel aussi il y a de l'amour. Alors, à l'occasion des funérailles de Marie-Claire, que l'amour envahisse vos cœurs, qu'il envahisse le mien. Car s'il y a bien un manque dans notre monde d'aujourd'hui, c'est bien le manque de l'amour. Plus il y aura d'amour, plus il y aura de misères qui disparaîtront. Amen. Amen.